bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'installation de calculate linux puisque c'est une vidéo qui m'a été demandé une installation de calculate linux que je suis en train de télécharger la télécharge vite fait la dernière image iso pour éviter de pouvoir des logiciels très complet voilà pour l'installer en dual boot avec windows donc 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 ici comme d'habitude j'ai ma superbe donc je vais installer le windows 10 voilà bon j'ai pris windows 10 mais peu importe donc ça c'est windows 10 il a installé et donc je vais vous montrer comment on installe comment on installe calculate linux en dual boot avec windows 10 donc là dans le système non on s'en fout de ça dans le donc soit vous faites clic droit sur le poste de travail si on a un windows 7 enfin ça s'appelle ordinateur si on a un windows 8 c'est ce pc voilà on fait clic droit dessus à propos de votre pc je sais plus comment on fait pour afficher l'icône là voilà clic droit gérer c'est ce pc clic droit et gérer voilà où on peut chercher directement geste 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 gestion de l'ordinateur donc ça va ouvrir le donc ça on s'en fout voilà ça ouvre la gestion de l'ordinateur le prix requis donc c'est quand même mieux en allant dans la gestion des disques et je conseille cette opération là de réduire la partition de windows depuis windows alors bien sûr on peut réduire la partition windows depuis calculate linux il ya les outils utilitaires de partitionnement pour mais il faut quand même mieux réduire je préfère si on veut être sûr que son windows démarre après on va réduire carrément la partition windows depuis windows donc là je vais réduire pour garder voilà 30 gigas est installé calculer que linux à côté c'est plus propre que via j'ai parti de ou cadeau partition manager qui vont réduire la partition et après le windows quand il va redémarrer il va faire une vérification de disque donc là vaut mieux réduire avec les outils windows pour la partition windows une fois que c'est fait on charge donc tac téléchargement le cd de calculer linux voilà et on redémarre l'ensemble voilà donc là on démarre le cd calculer linux donc comme si on allait faire une installation classique on va attendre que le live cd se charge et puis après on verra que l'installation soit dit en passant c'est exactement sur le même principe que si on était en simple boot si on installe que calculer linux ou qui windows à côté au niveau de l'installation c'est vraiment identique vous allez voir c'est juste qu'il ya un petit bout de partition qui est réservé à windows qui est utilisé par windows mais voilà un peu importe donc là l'environnement de bureau se charge voilà donc le live cd est chargé je vais juste voir si on peut éventuellement peut-être hop cela voilà mettre une résolution d'écran un petit peu plus grande non on est déjà à fond alors ce qu'on va faire toc on va mettre un facteur d'échelle à 150% voilà ça vous voyez un peu mieux donc là on peut lancer le gestionnaire de partition donc là on retrouve notre espace alloué non alloué de 30 giga donc voilà je vous montre on peut sans problème redimensionner la partition windows depuis là mais voilà le risque c'est qu'en touchant une partition non native linux entre guillemets eh ben quand le windows il va redémarrer il va pas être content il va faire une vérification du disque et ça peut être plus ou moins long donc là on va créer une nouvelle partition on va lui dire route par exemple donc je vais faire la partition de 20 giga pour dans l'exemple on s'en fiche c'est pareil et après donc là on est à trois partitions sur une table de partition ms dos donc quand on n'est pas en uefi on peut faire que quatre partitions primaires donc là il faut faire une partition étendue avec le reste et après dans cette partition étendue on va créer notre swap donc là c'est des partitions logique donc 2 giga voilà et puis on va faire notre home donc bon ça fait un tout petit home parce qu'il me reste pas beaucoup de place mais c'est vraiment pour vous montrer dans l'esprit d'une installation avec trois partitions on applique les paramètres voilà donc là on voit que notre partition de 20 giga pour la racine elle va être créée on a notre partition étendue avec deux dans notre swap notre home ok voilà voilà c'est fait donc là on a notre partitionnement donc il faut noter sda3 route sda5 swap sda6 home et maintenant on lance l'outil d'installation de calculer linux donc bien sûr voilà comme comme d'hab donc français donc là c'est mon image iso en date du vin on va utiliser les partitions existantes point de montage donc là comme d'habitude on met notre point de montage donc sda4 cette fois ci en c'est 4 voilà sda5 notre partition swap avec système de fichiers swap notre partition sda6 avec le point de montage slash home en ext4 ouais ici on accède aux réglages avancé on vérifie bien que le chargeur d'amorçage s'installe bien donc on coche la case ici pour installer grub directement sur le mbr dans le cas du efi donc là on peut laisser le choix il va détecter automatiquement mais si on a eu fi on active si on n'a pas eu fi on désactive donc on peut laisser le choix le choix par défaut où il va se débrouiller tout seul comme un grand on coche on s'assure quand même de cocher bien ça Voilà donc par contre j'ai fait n'importe quoi oui c'est pas sda4 c'est sda3 la partition route sda4 c'est la partition étendue Donc là hop je recoche bien la case suivant Donc là c'est l'installation classique je laisse par défaut le réseau là on crée notre mode pass route Hop qui est pas le même Voilà donc pas de panique hein là à nouveau on a trois caractères qui s'affichent mais c'est pour pour la sécurité Donc là on met notre compte utilisateur notre mode pass Voilà Bref une installation de ce qu'il y a de plus classique Avec l'audio je laisse pulse audio Là la résolution d'écran je vais laisser ça Mise à jour OK Hop voilà et on procède à l'installation comme d'habitude Donc là La Calculate Linux S'installe Sans toucher le Windows qui a à côté Pour lequel on a pour lequel on a comment réduit juste avant depuis Windows lui-même la partition Et après on va voir que quand on va redémarrer Et ben ce sera magique Mais le grub il aura détecté automatiquement Le Windows 10 qui est à côté Et on pourra démarrer soit sur Calculate Linux par défaut Soit sur le Windows 10 Et on verra que le Windows 10 démarre toujours Voilà donc après 5 bonnes minutes d'installation L'image système est installée Le système est configuré Voilà donc les modèles sont copiés La configuration est mise à jour Grub est configuré Donc c'est là qu'on va voir que bel et bien L'entrée sera présente dans le menu de Grub2 Voilà Création des utilisateurs Préparation au redémarrage Voulez-vous redémarrer ? Oui Et donc là Hop shooting down La distribution se redémarre Je vais donc enlever le CD Voilà Tac Et on a notre ami Grub Donc là vous voyez Je vais vous mettre un peu plus gros Voilà Donc on a ici Calculate Linux On a les options avancées de Calculate Linux Donc c'est là dedans qu'il y aura les nouveaux noyaux On a le même test Et on a le Windows 10 loader Donc là Si on charge Calculate Linux Comme d'habitude Le système va démarrer Comme si rien ne s'était passé Enfin comme si on était en installation classique Enfin c'est normal Le système il est installé Donc il fonctionne Comme d'habitude Le premier démarrage est toujours un petit peu plus long Puisque c'est là qu'il crée les clés SSH Qui crée tout Ces petits fichiers de config Voilà On va arriver sur la mire de connexion de KDE Voilà Bienvenue à Calculate Donc là on se connecte Et on voit que ça marche Notre système est donc installé Comme d'hab Normalement Vous voyez ça charge Bon KDE un petit peu long à charger C'est normal Voilà On a notre système qui est opérationnel Et donc Là je vais vous montrer que Hop Redémarrer Je vais vous montrer que le Windows 10 Il fonctionne toujours aussi bien Et que notre double amorçage est réussi Voilà Donc là Cette fois-ci dans le menu On prend Windows 10 Et voilà Le Windows 10 Il se charge Voilà Magnifique Bienvenue Adrien Et voilà C'est cool Donc on a notre dual boot Qui est parfaitement fonctionnel Voilà Donc je vais juste un peu réduire la taille De l'écran Voilà Mais notre Windows Il est opérationnel Ok Il marche toujours aussi bien Pour le moment Et notre Linux Et bien il est installé Et il est fonctionnel aussi Voilà On démarre à nouveau Le calculé de Linux KDE Mais pour vous montrer que Il est toujours bel et bien là Et que tout marche Comme il faut Voilà Donc maintenant vous voyez C'est quand même pas sorcier D'installer Calculé de Linux En dual boot Avec Windows Voilà J'espère donc Que cette vidéo Vous aura plu Et moi Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501